ça charge, ça charge du coup on va commencer on est où ? on est là alors ce sera les tests tout terrain avec Pierre Bousquier vas-y je te laisse la parole et bien bonjour à tous donc je vais vous présenter une espèce d'introduction au test il y a tous les terrains dangereux que j'ai pu rencontrer donc cette presse est disponible sur GitHub et vous pouvez récupérer directement la version web sur la version GitHub page pour ceux qui connaissent c'est le deuxième alors grand merci à Paycon FR pour m'avoir permis de faire ça moi je travaille dans une start-up qui s'appelle IAL on est 12 maintenant c'est très récent on fait essentiellement du web et dans notre problématique il y a une question de il faut aller très vite mais il faut faire des trucs qui marchent c'est comme tout le monde on va me dire mais il y a la problématique d'aller très vite c'est aller très vite c'est aller plus vite que les autres c'est pas forcément faire mieux c'est pas forcément faire moins bien c'est être dans la course alors moi je suis développeur en Python depuis 5 ans j'ai fait du Java avant pendant 5 ans je fais pas mal de trucs bas niveau mais en sous-main dans des trucs un peu bizarres et sinon je fais beaucoup de web CSS, JS, HTML, machin tout ça c'est génial alors les tests qu'est-ce que c'est ? on va voir tout ça plein de trucs sur les tests c'est super large c'est comme dire les bases de données ouais c'est fast-tush il y a des terrains dangereux qu'on connaît tous donc on va aller un peu dans le détail et en Python il y a plein d'outils donc les outils on est en Python ça sera que des outils Python alors les tests c'est fast-tush ça sert à rien ça c'est la première chose qu'on va vous dire ou que vous allez entendre est-ce qu'il y en a qui pensent que ça sert à rien ici ? 1 fois, 2 fois, 3 fois personne, c'est bon waouh ! est-ce que vous pensez que c'est cher ? ah ah il y a des gens qui pensent que c'est cher est-ce que vous pensez que c'est compliqué ? un petit peu, ouais ça peut être compliqué est-ce que vous pensez que c'est lent ? ah il y a une personne, deux personnes c'est cher, compliqué, lent c'est des reproches classiques qu'on fait au test est-ce que vous connaissez les méthodes formelles ? là c'est plus les gens, Python scientifique, tout ça donc les tests ça vous garantit rien du tout donc ça sert à rien donc la seule chose qui vous garantira un jour qu'un code est 100% vous ne risquez pas de tuer des gens ça serait les méthodes formelles et ça c'est cher, c'est compliqué c'est lent à mettre en place c'est hyper et c'est même pas garanti que vous y arrivez un jour un jour, peut-être les mathématiciens y arriveront ils feront un programme qui fera le truc on attend toujours donc les tests, on a vu dans nos études ou si vous allez chercher sur Wikipédia, il y a deux approches soit on a une boîte noire soit on a une boîte blanche donc soit on sait ce qu'il y a dedans soit on essaye d'envoyer des trucs dedans et on regarde ce qu'il sort ça c'est cool par exemple, quand on arrive sur un code nouveau qui a eu zéro test de sa vie moi ma recommandation c'est de dire ça c'est une grosse boîte noire je ne sais pas ce qu'il se passe je vais regarder les entrées et voir les sorties et essayer de me faire un filet de sécurité avant de faire tout cracher dedans alors les tests les tests, les fast-hush il y a quelques niveaux ça ne pose jamais de problème aux personnes donc il y a les tests unitaires est-ce que tout le monde connait les tests unitaires ? un petit peu, oui il n'y a que ça qui connait les tests unitaires ? donc les tests unitaires c'est quand on teste une unité de code qui c'est qui peut me dire ce qu'est une unité de code ? une unité de code qu'est-ce que vous imaginez comme unité la plus basse de code possible ? une instruction ben voilà donc quand vous faites des tests unitaires vous testez bien chaque instruction c'est bien connu on est d'accord donc les tests d'intégration ça c'est plus haut niveau donc c'est haut niveau donc on ne sait pas trop ce que c'est on est d'accord après vous avez les tests fonctionnels on est à un niveau encore au-dessus on ne sait toujours pas lequel alors il y a des types qui disent ah mais là c'est un test où tu fais interagir tout un système donc il y a plusieurs trucs qui tournent à plusieurs endroits différents potentiellement typiquement votre base de données votre serveur d'application votre front Apache avec son load balancing de la mort qui tue et donc ça vous devez le tester ouais ça se passe très bien et il y a un autre niveau de test qui c'est les tests d'acceptation donc à un moment généralement c'est celui-là qui compte beaucoup c'est celui-là sur lequel le client dit hey j'ai validé l'R7 je te paye ou hey j'ai validé l'R7 et non je ne te paye pas donc généralement là il y a un humain qui passe et qui dit c'est valide c'est pas valide donc si vous faites tous ces tests vous êtes au top selon la grosse association CFTL donc il y a une grosse association qui gère les tests qui fait de la qualité qui ont fait énormément de docs ils sont à travers le monde entier vous en avez sûrement pas entendu parler je vous invite à aller voir ce qu'ils font parce que c'est quand même eux qui gèrent des formations à l'ancienne pour plein de trucs c'est intéressant ils ont essayé de découper les trucs mais je ne suis pas hyper fan parce que les tests il y a aussi ça il y a des tests de performance les fameux tests de perfs qu'on aime beaucoup donc qu'est-ce qu'on fait on va chercher 50Go de données voir si ça crache d'un coup c'est normalement oui on va tester si ça dure dans le temps alors là c'est des tests durer dans le temps ça marche très bien donc je ne sais pas comment vous mesurez la durée dans le temps de vos applications par exemple il y a des gens qui s'amusent de voir comment leur serveur tient sur une grosse charge pendant 50 heures est-ce que ça crache ou pas on va tester la concurrence parce que qui dit perfs avec des trucs en concurrence ça va être rigolo on peut tester des temps de récupération ça c'est plus malin donc on fait une appli on la crache on voit en combien de temps ça redémarre il y a des gens qui vous disent hé une seconde et puis la majorité des gens c'est ouf deux trois jours alors dans les tests d'acceptation il y a les alphabétas alors tiens les alphabétas ça c'est dans le jeu vidéo on fait tester par des joueurs pour voir si ça passe ou pas on a nos fameux tests de recettes ça c'est fastoche et puis il y a des tests un peu plus sérieux que par exemple le gouvernement est censé faire sur tous ses sites pour vérifier si ça passe pour les aveugles les non-voyants les seniors qui ne savent pas cliquer sur des gros boutons géants et ainsi de suite et ceux-là ils sont importants mais on les oublie assez souvent et il n'y en a que ceux qu'on aime bien parce qu'on se croit des super hackers après c'est les tests de sécurité là on suit le manuel et on y va vas-y que je te rende des nuls pointeurs de partout j'essaye de pourrir tes entrées en faisant n'importe quoi qu'est-ce qui se passe si j'enlève le disque dur pendant que l'appli tourne et autre joyeuseté c'est facile de tester la sécurité donc ça c'est d'autres types de tests et en plus je n'ai pas tout listé parce qu'il y en a plein d'autres vous pouvez essayer plein de solutions pour revenir à un petit test unitaire il y a un exemple il y a une série de blogs sur d'articles sur le blog de Sam et Max que je vous invite à regarder qui explique franchement bien tout ça donc on fait un super additionnaire de la mort qui tue qui fait 1 plus 1 ça c'est fastoche on lui dit tiens on va mettre du float et puis à un moment il y a un idiot qui me dit tiens on va mettre des strings parce que ça doit être vachement bien donc là le code à votre avis qu'est-ce qui se passe ça va planter test unitaire génial ça me dira que ça plantera et là vous vous dites ça sert à quoi de faire des tests unitaires de merde comme ça la réponse est du coup vous pouvez peut-être essayer de commencer à construire un truc et quand vous allez essayer de construire le super additionneur qui additionne tout et n'importe quoi vous allez créer plein de méthodes de sous méthodes de trucs d'appels de récursifs de machin ça peut aller assez loin et c'est assez rigolo sinon vous pouvez partir de plus haut faire une espèce de gros test fonctionnel donc là mon test fonctionnel il part d'une application je prends une application web et j'interroge directement avec un petit post un petit get un petit put mais dans le test directement test push du coup c'est quoi l'avantage c'est quoi l'inconvénient en fait il y a plein d'avantages plein d'inconvénients à faire des tests ça coûte très cher ça coûte pas cher vous pouvez faire tout ce que vous voulez ce que ça va vous garantir vous en tant que développeur c'est est-ce que je suis à peu près confiant sur le fait que ça va planter ou pas et à quel moment et la réponse c'est que ça plantera toujours la question c'est est-ce que votre client sera content quand ça plantera et que vous repartirez très vite dessus ou est-ce que non ça va cracher vraiment sérieusement et ça va mal se passer donc sans test là par contre vous n'avez pas trop de garantie que ça ne va pas vous arriver alors terrain dangereux il y en a deux les trucs externes donc les API web le réseau tout ce qui va qui sort de votre machine et les internes donc tout ce qui se passe dans la machine votre processeur qui fait n'importe quoi votre RAM qui fait n'importe quoi le disque dur qui fait n'importe quoi et les applis qui ne se passent pas entre elles correctement grosso modo il y a tout ça et plus encore alors il y a un truc fastoche pour les bases de données que tout le monde fait c'est on met ça en mémoire donc au lieu d'utiliser une vraie base de données vous prenez la version mémoire de votre base de données comme ça ça ira vite et puis on pourra voir rapidement s'il y a des erreurs ça va facile quand on va commencer à dealer avec les trucs qui utilisent l'horloge interne ça va être moins cool donc ce qu'on fait en Python c'est qu'on monkepatch deadtime.no on lui dit ben non la date d'aujourd'hui c'est celle que je te donne au début du test et puis tu avances d'un pas et on voit c'est quoi la date d'après t'inquiète c'est normal alors il y a une petite outil une petite libre qui s'appelle freeze gun qui permet de faire des trucs un peu plus poussés si vous jouez vraiment beaucoup avec le temps ça peut être sympa si vous faites des fichiers alors deux solutions soit vous faites un faux fichier un fake donc au lieu d'utiliser un vrai fichier vous mettez un fichier à la con et vous vérifiez juste que ça s'ouvre et que ça se ferme correctement ou sinon vous faites un moque est-ce que tout le monde sait ce qu'est un moque 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 tout le monde connait bon il y a quelques personnes qui ne connaissent pas alors moque ça fait partie de la libre standard ça permet de faire un objet qui dit oui tu l'appelles il dit oui je suis là tu appelles la méthode oui j'ai cette méthode tu lui envoies n'importe quoi oui je prends tout ce qui passe c'est génial donc ça permet de dire à la place de faire un truc sur un fichier oui je fais un truc sur le fichier alors moque c'est un peu votre ami c'est aussi votre plus grand ennemi au bout d'un moment parce qu'il a tendance à dire oui tout le temps donc quand on fait des tests il dit oui tu peux aller dans le fossé il n'y a pas de problème aïe 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 donc ce qu'on fait avec moque c'est qu'on vérifie que est-ce que tu vas bien appeler je vais dans le fossé et là il doit dire oui tu as bien appelé la fonction je vais dans le fossé dans les tests donc si c'est normal c'est normal donc moque avec parcimonie c'est bien faites attention il est assez traître il dit oui tout le temps les réseaux c'est pareil vous pouvez soit vous utilisez un faux réseau donc vous croyez votre réseau en local avec plein de machines dans des dockers différents et tout et puis vous testez sur un réseau c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place soit vous faites un moque en disant ça va aller dans le réseau et ça va bien se passer la concurrence un truc fastoche pour ajouter des petites options dans votre runner de test et va les envoyer en parallèle généralement ça va mal se passer la première fois si vous ne l'avez pas fait le deuxième truc c'est de se dire tiens au sein d'un test je vais coder à la main je vais envoyer des threads je vais appeler les méthodes en parallèle et je vais voir ce qui se passe et puis il y a 5 tests qui viennent de sortir et qui peuvent vous aider mais Python 3 uniquement les outils il y a PyTest c'est la référence c'est ça qu'il faut utiliser c'est bien c'est beau c'est propre c'est Pythonique très important il y a Nose ça c'est l'ancien il est un peu en voie de faiblesse mais il est un peu plus performant sur certains points et Unitest c'est la Lib Standard lisez la doc c'est facile la doc de PyTest c'est bien la doc de Nose est pourrie la doc d'Unitest c'est la doc standard elle est plus ou moins bien ça dépend de ce qu'on veut vous avez des outils un mock hypothèse freeze gun il y a plein d'autres trucs pour résoudre votre problème sur les tests donc ça peut être compliqué mais il y a beaucoup de solutions il y a un truc que je n'ai pas dit c'est généralement les gens sont malheureux parce qu'ils doivent supporter 40 000 versions surtout dans les projets open source un peu gros et là il y a un super outil qui s'appelle TOX qui permet de gérer tout ça enfin il y a des gens qui s'amusent à dire non mais les tests unitaires bas niveau moi ça ne me branche pas du tout du coup j'essaye d'attaquer par en haut l'utilisateur il va cliquer sur un browser il va ouvrir son sonnette et tout ils font ça de très très haut des tests d'acceptance automatisés et ils font ça en robot framework je ne suis pas convaincu du truc mais c'est moi alors TOX c'est facile vous faites TOX pip install TOX sinon on va voir il y a d'autres trucs magiques et vous faites un fichier TOX.ni et du coup vous pouvez vous mettre en Python 2.7 2.4 3.3 3.5 3.6 test et tout vous lui dites quel commande du testeur vous voulez relancer et ça marche tout seul magique et voilà les tests c'est tout ça et plus encore donc globalement c'est pas si énorme que ça du coup vous avez sûrement plein de questions non ? personne ? pas de questions ? c'est trop facile méthodologie ah ! je l'attendais donc soit vous faites des tests avant soit vous les faites après vous essayez d'en faire soit vous en faites pas et vous dites je suis trop c'est bien ce qu'il y a l'hub ça va se passer tout seul alors il y a un truc quand même qui est chouette c'est que si vous faites les tests avant vous allez voir votre design il va être pas du tout pareil que si vous le faites après parce que vous allez coder pour que ça soit testé ça donne pas les mêmes choses à la sortie mais ça c'est qu'en pratiquant que vous allez le voir parce que vous allez pas le croire au début mais si si on réfléchit bien essayez ça va changer votre esprit vous dites c'est pas trop con quand même comme méthode d'autres questions est-ce qu'il existe des outils pour juger de la pertinence d'un test des outils pour juger de la pertinence d'un test l'esprit humain et encore on a un peu de mal déjà c'est difficile de le dire alors humainement qu'est-ce que je vois quand un test il est comme ça à mon avis il est pas bien donc à part un outil qui compte le nombre de lignes à l'intérieur des tests je vois pas trop un autre truc qui est bien c'est est-ce que le test il est rapide ou pas s'il met 45 minutes je peux me poser la question si c'est un test de PR c'est tout à fait normal si c'est un test unitaire ça me paraît louche mais non il n'y a pas à ma connaissance il n'y a pas d'outil qui permet de dire ça c'est un bon test ça c'est refais-le c'est nul après enfin j'ai vraiment le sentiment qu'il y a souvent des choses où on va mettre en place des tests et ça va être gagnant parce que ça va faire tomber beaucoup d'erreurs c'est notamment certaines parties d'algorithmie des choses comme ça et il y a des endroits où on va mettre des tests mais de toute façon si ça plante on va s'en apercevoir très vite le coût de correction est vraiment négligeable et la réponse est oui donc en fait moi c'est un peu sur toute cette partie que je m'intéresse et je ne sais pas savoir s'il y aurait des méthodologies ou des outils justement pour on aimerait bien trouver la pierre philosophielle qui dit non mais le code est bien et il n'y a pas encore de solution après j'ai une question mais je ne sais pas si ça existe en Python parce que j'avais entendu parler de tests qui étaient générés de manière automatique c'est à dire qu'en gros on teste un jeu de paramètres enfin on a une fonction on lui met en entrée un jeu de paramètres et en fait l'outil de test va faire varier ces paramètres automatiquement pour trouver le jeu de paramètres qui peut faire cracher l'application c'est à dire qu'on ne peut pas nous rentrer tout le jeu de paramètres à la main donc en fait c'est l'outil qui le fait je ne sais pas si sous Python ça existe c'est l'objet d'hypothésis c'est l'hypothésis d'accord voilà qui fait ce genre de truc ça marche plus ou moins bien j'ai essayé c'est assez marrant et dans ta toolbox tu n'as pas parlé de coverage donc je voulais savoir le positionnement là dessus oui non peut-être donc il y a un micro instant démo je ne sais pas si je vais avoir trop le temps on me dit que oui à peu près donc ça c'est j'ai testé le code que je vous ai fait qui est magnifique à côté ça marche bien il fait un peu de plus de trucs et j'ai fait un mec de la mort qui fait un ulti check qui va faire plein plein de trucs donc dans votre chaîne de test vous pouvez rajouter énormément de trucs notamment vérifier que ça marche sur les 40 000 pitons qu'on a vu mais est-ce que il est pepwick compliant est-ce que le coverage est absolu est-ce qu'il y a plein de trucs donc la réponse est oui il y a plein d'outils de coverage qu'est-ce que ça apporte de faire une couverture de test ça permet juste de dire on n'est pas passé là-dedans donc pour ceux qui testent après ça permet de vérifier qu'on a bien testé le code qu'on a écrit ceux qui testent avant généralement ils ont un code coverage de 200% ou sinon ils font n'importe quoi ils ont triché ça permet de voir les tricheurs tu as parlé d'un truc qui semble être un graal les méthodes formelles c'est quoi alors les méthodes les méthodes formelles c'est quoi les méthodes formelles c'est une espèce de vérification mathématique d'un programme donc ils l'ont fait sur certains algorithmes très particuliers il y a des preuves qui sont faites en coq c'est un langage fait par des français donc c'est super cher c'est super coûteux il faut être très très fort en maths et ça permet de dire ça c'est le meilleur code possible du monde imaginable et jamais vous pourrez faire mieux et il y a je sais pas il doit y avoir 10 algos qui ont été validés comme ça un peu plus il y a un compilateur qui a été validé comme ça ils ont fait des bons trucs quand même mais le jour où ça arrivera dans vos applications et que vous pensez comme ça je pense pas le voir de toute mon existence une dernière question je voulais savoir si à votre avis ça vaut la peine de valider de vérifier comme ça ça rapporte la question qui a été faite tout à l'heure est-ce que vous pensez que ça vaut la peine que de tester les tests par exemple faire des tests par mutation ça vaut la peine parce que ça évite d'en écrire plein donc au lieu d'écrire un test qui dit tiens je mets un pointeur tiens je mets n'importe quoi tiens je mets un truc de 15 gigas on a un seul truc qui génère tout ce qui va moi la seule chose qui m'embête avec ce truc c'est que c'est un peu magique et j'aime pas trop la magie je fais du piton parce que j'aime pas la magie j'aime bien better implicite tout ça donc la réponse c'est ça permet ça permet d'accélérer ces tests et ça permet d'aller plus vite encore faut-il que l'outil qui fasse ça soit implicite et explique vraiment ce qu'il fait à chaque étape explicite pardon en fait c'était pas du tout la dernière question il y a encore du temps donc s'il y a des questions non personne personne je peux vous montrer la config donc là j'ai fait un projet ultra minimaliste c'est tout sur le github de la presse du coup un tox.ini qui on pourrait mettre un environnement de plus qui permet de tester de jouer l'intégralité ce que fait tox c'est je récupère la bonne version de python je fais un pip install de toutes les dépendances qui va bien et j'envoie cette commande super efficace donc là j'ai PyTest qui va partir avec l'outil de coverage qui vient de pytest-cov ça c'est mon module que je veux couvrir là où il y a tout mon code tirer n ça lui permet de dire vas-y c'est multiprocess essaye d'utiliser tous les process de la machine donc si vous avez une machine de 16 coeurs ça ira sur les 16 coeurs ça accélère pas mal les tests en recettes et intégration qu'on a chez nous donc ça ça vient avec xdist pour PyTest tirer tirer flèque 8 ça rajoute les tests de flèque 8 donc ça vient avec pytest-flèque 8 et le petit truc qui fait qu'on a des jolies une jolie barre de progression ça vient avec sugar qui fait juste du plus mais du sucre dans votre dans votre outil de test et webtest ça me permet de faire le test fonctionnel de plus haut niveau en disant je prends l'application l'entrée de mon application et c'est celle-là sur laquelle j'envoie je simule un client browser très bas niveau donc si on regarde un petit peu tac 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 je veux pas dire de bêtises donc les tests c'est plus ou moins rapide j'ai fait un joli makefile qui permet de faire un truc super magique qui installe tout donc le makeintégration fait vraiment une installation complète du système j'ai un makecheck qui va utiliser le truc de top je peux appeler juste celui qui va bien pour que ça aille vite et je peux essayer d'aller dans mon environnement directement peut-être des makefile c'est vraiment cool c'est super simple donc par exemple si je fais un make intégration là du coup il va faire beaucoup de choses il va utiliser setup.py il va installer tout ce qui se passe il va jouer les tests dans les différents environnements tu dis que faire des makefiles c'est cool et dans le sprint vendredi on m'a dit bah ouais mais c'est pas du python ouais mais moi mon interface c'est la ligne de commande au quotidien dans mon environnement de travail et pour lancer des trucs j'ai pas trouvé plus rapide bah c'était mon point de vue aussi pour ceux qui travaillent en ligne de commande ceux qui sont sur windows il y a powershell maintenant faites ce que vous voulez je ne connais pas je ne connais pas merci 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 merci